coucou hello bonjour à tous alors d'habitude on commence par le début et on finit par la fin mais là je commence par la fin et ça c'est la fin de ce game mais tout ça mon enfant ce n'est qu'une illusion d'optique je suis là et toutes ces cartes là en vrai je pense que c'est toutes ces cartes là bonjour mesdames et messieurs s'il te plaît caméraman il y a moyen que je décale que je reste assis que je suis obligé de faire des squats pendant qu'on fait la vidéo mais c'est que c'est beaucoup mieux maintenant merci monsieur le caméraman pourquoi j'ai envie de partager ce jeu des cartes parce que j'ai l'impression que c'est un truc vraiment spécial qui a vraiment fait évoluer mon manière de voir le monde et c'est la seule fois une des très rares fois où j'ai l'impression de vraiment sentir que j'avais une âme j'étais pas juste un homme à d'idées coincé dans une tête qui elle-même est reliée à un corps et qui est déconnecté de tout le reste genre c'est la seule fois où j'ai vraiment senti que je participe à quelque chose qui me faisait communiquer avec l'univers en entier alors bah pourquoi j'ai envie de partager ça pourquoi j'ai pas envie de le garder pour moi parce que parce que j'ai joué plusieurs fois je pense si mes souvenirs sont bons j'ai joué trois fois trois fois où j'ai pris à chaque fois au moins 54 jours pour retourner toutes les cartes qui étaient devant moi de dos et puis un jour à plusieurs jours pour toutes les remettre de face et concrètement qu'est ce qui m'a fait vraiment je vois ça aucune idée je suis passé un jour devant un endroit où il y avait des ils vendaient des cartes à jouer géant je me suis dit je veux acheter ça ça pourra toujours servir comme décor ou quoi et après j'ai fait quoi je les ai mis sur le mur pas celui-là j'étais pas ici mais sur le mur je les ai étalés et voilà comme dans la photo que j'ai eu on va dire en diagonale de l'assauroi pour pouvoir laisser les deux jokers sur les côtés et que ça a une forme de rectangle c'était une manière de faire joli sans que les jokers soient spécialement exclus de la bande et je dirais la première fois que j'ai joué je comprenais pas trop ce que je faisais c'est juste au bout d'un moment je me suis dit bon j'ai mis toutes les cartes et je pense au bout de quelques jours je pense j'ai vu une carte dans la rue par terre ou je sais pas dans une photo d'un livre ou je sais pas même sur instagram ou je sais pas quoi je me suis dit ok faut que je retombe cette carte et puis toutes les autres cartes je les ai retournées soit des cartes que je voyais sur les réseaux dans la vraie vie soit une carte pour laquelle j'avais de l'intuition ouais je pense je pense c'est ça ce que j'ai fait au début au début je suis juste passé rien de spécial les premières cartes je pense les trois fois où j'ai joué j'ai dû retourner une bonne dizaine de cartes sans rien vraiment comprendre en me disant juste bon bah je retrouve une carte par jour ça m'a pris une petite dizaine de minutes à poser le paquet de cartes m'a coûté 2 euros la pata fixe ou le scotch qui va avec pas grand chose et voilà et je me disais bon retourner une carte ça prend quoi 15 secondes ça voilà autant continuer à la faire mais le truc c'est que au bout d'un moment bah j'avais l'impression qu'à chaque fois que je retournais une carte je plongeais dans un jeu auquel j'ai toujours joué mais auquel j'ai jamais fait attention genre les derniers souvenirs que j'ai comme ça c'est vraiment quand j'avais 3 ans genre quand je sais pas j'essayais de faire la vague et je sentais vraiment l'énergie qui bougeait dans mon corps genre l'énergie pure qu'on a genre la vibration originelle pas être un être humain individualisé avec un corps un esprit un corps qui réagit aux fonctions du cerveau non genre juste une vibration qui fait son travail je pense que c'est ce jeu avec les cartes m'a permis de ressentir cette sensation que j'avais dans l'enfance de faire un parmi tout le reste je pense que le jeu de cartes au bout d'un moment bah c'était vraiment un truc qui m'a perturbé dans le bon sens du terme c'est à dire que je vivais des expériences fantastiques c'est dur à définir mais avec tout ce qui m'entourait genre au début je retournais la carte comme j'allais dormir je vois les cartes je dis bon je dois retourner une carte est-ce que j'ai vu une carte aujourd'hui ? à cette 2 carreaux pour me retourner cette 2 carreaux je me disais bon je retourne une carte avant dormir j'ai ta 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 j'en choisissais une dans hasard je la retournais mais après c'était vraiment l'instinct alors je pouvais être là écouter une musique putain c'est le coup il y a un truc qui se passe dans ma tête je me lève je prends n'importe quelle carte je viens et je sais pas le carreau il est là alors bon je le mets comme ça là je dis fuck fuck le monde entier le cas de 2 carreaux enfin voilà vous m'avez compris tout ça pour vous dire que putain je parle comme un homme d'affaires gentleman président tout ça pour vous dire que oui les masques sont importants pour la santé alors il faut les porter et de préférence pour pas entendre la merde que l'on dit bouchez vous les oreilles et pour pas voir nos gueules de con faites comme ça voilà vous portez le masque à merveille bref désolé d'avoir dévié du sujet initial si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que j'ai fini le jeu pour la troisième fois et qu'est-ce que je me suis dit que j'allais faire j'ai eu la chance souvent de trouver des cartes dans la rue comme ça par terre pour quelles raisons pourquoi j'en sais rien du tout mais ça m'arrive du coup je me dis que toutes les cartes que j'ai actuellement voilà un paquet je vais pas vous surprendre à vous montrer un paquet de cartes c'est pas un truc ouf je me suis dit que j'allais les distribuer enfin distribuer j'allais juste les poser quelque part et que j'allais mettre le lien de cette vidéo ou de la chaîne comme ça si quelqu'un est curieux quand il trouve une carte mais pourquoi essayer de comprendre parce que je me dis que la majorité d'entre vous qui sont déjà arrivés à ce moment là de la vidéo c'est que vous vous posez des petites questions genre vous vous dites il y a peut-être un moyen de communiquer avec ce qu'on appelle Dieu, l'univers, ce que vous voulez autrement que par le chercher genre je sais pas si vous vous rendez compte on essaie de chercher quelque chose dans l'espace ou dans les microscopes comme si c'était nous qui allions le trouver mais c'est le système dans lequel on est c'est genre je sais pas comment expliquer genre on est pas les maîtres de ce monde il y a les ficelles ou je sais pas quoi sont au dessus pour jouer à ce jeu il faut je sais pas vraiment ne pas poser de règles c'est pour ça pour le jeu que j'ai actuellement pas concrètement j'ai aucune règle il faut juste poser les cartes sur le mur si la manière dont je voulais proposer comment je l'ai posé vous plaît pas vous le posez d'une autre manière retournez une carte par jour ou de nuit de préférence mais si ça vous plaît pas vous pouvez retourner 2-3 cartes par jour ou ne pas en retourner pendant un mois ou je sais pas quoi juste si vous faites tout d'un coup il n'y a rien à se passer genre juste vous allez être un tourneur de cartes genre vous aurez pas le temps de vous acclimater avec ça de laisser votre esprit créer des petites idées des petites images dans les cartes concrètement et et voilà autre règle est-ce qu'il y a une autre règle ? non pas spécialement vous faites comme vous voulez comme vous le sentez et vraiment essayez de rien attendre genre n'attendez rien vous vous dites pas ça va faire quelque chose c'est pas un doliprane tu le prends en train de dire c'est quand j'ai plus mal à la tête non c'est pas ça le concept le concept il est plus profond que ça c'est juste jouer un jeu sans comprendre les règles du jeu comme ça le joueur qui aura avec vous ça sera votre âme mais sous une forme complètement inattendue genre il y a certains moments où toutes les cartes je m'identifie à elles genre par exemple les valets il y a des valets qui vont vous regarder de face et il y a des valets qui vont vous regarder de côté comme ça du coup j'avais j'avais beaucoup de moments où j'essayais de me rendre compte de ce que je voyais dans la vie et des moments où je voyais les gens que de côté je faisais plus attention au visage et tout et voilà et les jokers soit je les retournais dans des moments on va dire insolites soit je sais pas quand je sentais que j'allais faire quelque chose que j'étais pas sûr de faire ou que je voulais quelque chose je sais pas genre des fois c'était le hasard des fois c'était ce que je trouvais voilà du coup s'il y a un truc que je vous demanderais c'est si vous voulez jouer à ce jeu bon déjà c'est pas compliqué t'achètes un paquet ça te coûte pas grand chose t'as de la pâte à fixe tu le colles sur le mur un peu comme tu veux ne commencez à retourner les cartes que quand vous voyez une carte genre venez pas retourner une carte genre vous allez voir une carte ça va arriver genre à la télé sur les réseaux quoi ne cherchez pas vous allez voir une carte devant vous la première qui touche votre regard vous la retournez et à partir de ce moment soit vous attendez de voir des cartes pour les retourner soit vous les retournez au feeling juste mon conseil c'est n'en retourner qu'une seule par jour il y a beaucoup qui se diront pourquoi je vois ça est-ce que c'est des trucs un peu comme le Ouija ou je sais pas quoi bah je dirais concrètement j'ai jamais cru aux gens qui lisaient l'avenir dans les mains ni aux cartes du tarot je sais pas quoi mais là concrètement c'est juste des cartes normales je vais les mettre sur le mur et trois fois de suite il me rendra des aventures de fou genre des choses tellement improbables que à la fin du deuxième jeu genre j'ai joué deux fois de suite j'ai enlevé les cartes je me suis dit je refais jamais ça je pars dans des trucs des délires complètement complètement ouf genre un être humain ne devrait pas forcément se retrouver dans une situation où il voit ce genre de choses voilà et du coup j'ai rejoué pas récemment là je viens de je sais pas il y a deux mois j'ai commencé avec le système d'une carte par jour et voilà comme j'ai dit au début je ressens rien au bout de dix jours je commence à sentir un petit truc et au bout d'un moment chaque carte a énormément de signification et quand j'ai retourné tout le paquet de dos bah j'ai pris mon temps et puis quand je le retournais de face c'était comme si je découvrais des trucs genre je savais quelles cartes étaient à quelle place et je les retournais et voilà et cette fois pour être honnête j'ai pas été spécialement farplay genre quand j'ai retourné toutes les cartes devant moi j'ai pas spécialement apprécié toutes les parties du jeu j'ai voulu faire comme vous voyez dans les parties d'échec des professionnels ils filment la partie comme ça ils peuvent reprendre à chaque moment et dire ah j'aurais pu faire ça j'aurais pu faire ça du coup bah j'ai commencé à retourner des cartes revoir c'est comme si je me disais actuellement on est hors jeu le jeu est fini ni gagnant ni perdant concrètement genre il y a qui le tourneur de cartes qui tourne des cartes toute seule non il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans ce jeu mais j'essaie de comprendre un peu plus de choses à ce qui se passait avec ce jeu voilà voilà du coup merci les amis de m'avoir écouté pendant tout ce temps j'espère que certains d'entre vous sont attirés par jouer à ce jeu peut-être peut-être pas concrètement j'ai j'ai aucune idée si ce jeu marchait avec quelqu'un d'autre que vous mais c'est un truc qui m'est arrivé de manière tellement magique dans ma vie et tellement subtilement c'est à dire que j'ai vu nulle part qu'il y avait ça que j'ai voulu jouer et après quand j'ai tapé sur internet jeu des 54 cartes j'ai trouvé un truc je pense que c'est un livre ou quoi jeu des 54 cartes comment communiquer avec votre âme du coup je me suis dit ah je suis le premier ou qui vient essayer de parler avec des cartes concrètement c'est ça et du coup du coup du coup du coup du coup ah oui du coup oui j'ai du coup mais en général tu vas pas chez le boucher tu dis donne moi du coup genre tu peux pas demander le coup je sais pas je vais pas souvent chez le boucher mais tu peux demander le coup ah c'est moi qui vous pose une question genre on inverse les rôles c'est vous qui répondez à mes questions non non je ne pense pas je ne pense pas mesdames et messieurs du coup voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire actuellement sur ce jeu et si j'ai plus à dire j'en ferai une vidéo si vous avez des questions dites moi et si quelqu'un commence à jouer à ce jeu bah ne me le dites pas forcément quand vous commencez parce que sinon vous allez avoir des attentes par rapport à moi ou peut-être poser des questions j'ai pas de réponse je sais juste que c'est un truc si vraiment vous voulez vivre des aventures cosmiques dans votre vie de tous les jours pour pas grand chose voilà la solution mais si par exemple je sais pas vous jouez vous aimez bien et je sais pas vous avez presque fini le jeu ou quoi enfin presque fini le jeu vous avez tout retourné ou quoi oui je sais pas vous venez me parler dites le moi genre j'ai grave envie de partager avec quelqu'un cette étrange de savoir et cette étrange de lumière que j'ai vu dans de simples cartes à jouer bisous bisous les amis ciao les amigos je demande au caméraman de mettre le coeur oui toi aussi caméraman love you hi 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 je sais pas